Le déversement d'hydrocarbures et les déchets nuisent gravement aux terres agricoles. Donc il y a une forte popularisation. En long terme, ils rendent les sols fertiles et font baisser leur productivité. Ils détruisent les sources de subsistance des populations et constituent une menace pour la biodiversité et les écosystèmes. Donc si on prend l'exemple d'un pays comme le Nigeria, avec une production de 2,4 millions de barils par jour en 2005, le Nigeria est le premier producteur africain et le 11e mondial. En 2005, l'exploitation a rapporté au gouvernement central 37,7 milliards de dollars, soit 80% des revenus de l'Etat et 95% de ces exportations. Depuis 1960, le pétrole a rapporté plus de 600 milliards de dollars au Nigeria. Et pourtant, le pays est aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres du monde, avec plus de 66% de sa population qui vit sous le seuil de la pauvreté. Il y a un problème. Il y a un risque, toujours dans le cadre des risques, de désertification, d'intoxication, de propagation des maladies telles que les maladies respiroires, ou le cancer, du fait des déversements et des torchères de gaz à ciel ouvert qui produisent du dioxyde de carbone, le CO2. L'émission du dioxyde de carbone pose des problématiques de santé publique et de sécurité dans ces zones-là. Les déversements dus à la corrosion des oléoducs posent aussi des problèmes de santé. Donc, autant de problématiques aujourd'hui qui, pour nous, nécessitent de dégager la piste de réflexion, de travailler sur le terrain de la réflexion, pour éviter que de tels drames se produisent au Sénégal, parce qu'il y a une nouvelle ère économique qui va s'ouvrir dans ce pays avec cette manne pétrolière et gazière qui est devenue le Sénégal. Donc, il y a risque et il faudrait évaluer ces risques-là et mettre des stratégies de gestion, de prévention et de gestion de ces risques-là pour éviter le chaos, pour éviter une forte paupérisation des populations, pour éviter les maladies dues à des problèmes d'intoxication, les maladies respiratoires, les épidémies, je dirais même le cancer, avec la forte émission de dioxyde de carbone. Donc, je crois que c'est dans cette optique-là, pour ne pas être très long, que nous avons voulu vous rencontrer pour voir effectivement quel cadre de réflexion il faudrait aujourd'hui mettre sur pied pour gérer tout cela, pour éviter aussi le pillage, le pillage économique des compagnies pétrolières. Parce qu'au Sénégal, on en a parlé, mais les gens ont parlé de répartition, ont parlé de beaucoup de choses, mais sauf les risques, les risques qui sont liés à la gestion néfaste des conséquences de ces exploitations-là. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les défis sont là. Il y a des défis sécuritaires. Il y a des problèmes de santé publique. Et si le Sénégal ne prend pas les devants, il y aura un pillage de masse de ces ressources-là. Et malheureusement, cette manne pétrolière et gazière ne profitera pas au Sénégal pour lutter aujourd'hui contre l'extrême pauvreté, pour lutter contre le chômage endémique des jeunes qui pose des problématiques de paix et de sécurité. Donc, voilà en fait la piste de réflexion que nous avons voulu partager, notre vision aujourd'hui sur ces problématiques liées, qui peuvent être liées à une gestion néfaste des conséquences de ces découvertes-là qui ont été faites au Sénégal en ce qui concerne le gaz et le pétrole. Dans le cas, je vais vous remercier. Je vous remercie. Je vais vous remercier de votre présence. Parce que vous avez beaucoup de problèmes, mais vous avez beaucoup de problèmes. Vous avez beaucoup de problèmes. Pour nous, parce que les enjeux sont majeurs. Donc, je vais profiter encore une fois de remercier toute la presse sénégalaise et du soutien que vous nous indique depuis que nous sommes au Sénégal. Ce qui est, je vais commencer par d'y aller. D'y aller, d'y aller les gens, d'y aller les gens, d'y aller pour tout le Sénégal, ce que je sais aujourd'hui, c'est ce que je sais aujourd'hui. C'est ce qui est vraiment un peu. Ce qui est un peu de vie, c'est ce qui est un peu d'artistes, qui sont en train de faire dans le Sénégal, surtout cette jeunesse sénégalaise. D'y aller, on a un peu de même. Donc, l'horizon sans frontière est une personne qui est en train de sénégal, qui est en train d'arriver à l'adini. C'est ce qui est en train de se faire aussi. Différent aussi que, nous ne sommes aussi que, nous sommes dans la suite, mais aussi nous avons des ennettes. nous menons situé les responsabilités faire bataille dit la notion d'imputabilité soit appliquée dans ce pays là qu'est pour amitié détenteur de pouvoirs publics nous m'aîtrés on te met devant les faits accomplis parce que nous avons constaté beaucoup de laxisme c'est que je crois qu'il n'y a pas d'accord mais aussi je crois qu'il n'y a pas d'accord selon le passé n'est qu'il n'y a pas d'accord au Sénégal il a abordé une ère au plan de vie géopolitique parce qu'il a des découvertes une fille une fille une fille baisse à mon avis parce qu'il n'y a pas d'accord moi il a découvert une femme une baisse du pétrole les hydrocadres du pétrole à gaz il y a eu n'a qu'un petit décret des études sociographiques l'ont démontré des de la vie de la vie qui a été laissée de l'homme qui a été laissée de la vie il n'y a pas d'accord mais il n'y a pas d'accord mais il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'accord et il y a des risques qui ont fait des fèbres des problèmes de maladies respiratoires même le cancer et les gens qui ont été découvert l'exploitation du pétrole sans qu'il n'y ait pas de problème donc il n'y a pas de problème donc c'est ce qu'on a dit il faut qu'on a dit pour qu'on a pu déblayer le terrain avec des pistes de réflexion il faut qu'il n'y ait pas de problème ce qu'il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème mais il faut qu'il n'y ait pas de problème Maxime Nartango Maître Chertidjan Dabo il est avocat au barot de Strasbourg pour qu'on a dit pour qu'on puisse faire des choses pour que le Sénégal puisse les matouilles parce que si on l'a dit je crois que le pétrole il n'y a pas d'appauvrir de ce qu'il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème au lieu de qu'il n'y a pas d'appauvrir c'est ce qu'il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème parce que si on a la consommation mondiale du pétrole le pétrole fait l'objet de beaucoup de convertis parce que les pays développés nous avons un modèle économique énergivore nous avons besoin de le pétrole nous avons besoin de la répartition Amérique du Nord nous savons que le point de vue population 5% de la population mondiale nous avons besoin de la consommation 25% de la production mondiale nous avons besoin de l'Europe 9% nous avons besoin de 21% les pays occidentaux nous avons pratiquement la moitié de la production mondiale l'Afrique 16% de la population mondiale nous avons 3% vous comprenez avec moi le problème est au Sénégal le courant est très souvent le courant est très et pourtant nous avons dit que le Sénégal est un pays producteur l'Asie nous avons un petit à dîner nous représentons plus de 60% leur consommation nous avons 30% il y a une disparité il y a une disparité il y a une disparité il y a une pétrole il y a une mauvaise exploitation les conséquences néfastes d'une mauvaise exploitation il y a des déversements des déversements dus à la corrosion des eaux léodiques les torches de gaz il y a des lacs il y a des réchauffements il y a des problèmes climatiques il y a des menaces sur la biodiversité les écosystèmes parce qu'il y a des produits il y a des produits du dioxyde de carbone c'est le CO2 si vous pensez les terres agricoles sont menacées si vous savez que le Sénégal vous savez si vous avez dit que le Sénégal dans les années il y en a personne ne peut pas le faire parce que ça c'est tout parce qu'il y a des erreurs il y a des déversements entre 1976 et 2001 il y a plus de 6800 déversements à Dinabi et si vous avez des déversements les compagnies pétrolières ne respectent pas les règles de pollution et de dépollution parce que il y a des pollutions il y a des polluées mais si vous voyez que le Sénégal est en Afrique les états ont un déficit en ce qui concerne un déficit de gouvernance politique et économique les compagnies ne sont pas les états africains parce que le pétrole a des inégalités a des corruptions a des problèmes qui ont des problèmes qui ont des problèmes alors il faut qu'on parle pour qu'un état il y ait des matos ce qu'on a fait non seulement le pétrole ne peut pas le faire le Sénégal et le gaz parce qu'on parle de plus de 2,5 milliards de barils avec un rythme de production au Sénégal ça peut aller de 100 à 120 000 barils par jour et du point de vue gaz gaz plus de 540 m3 de gaz qui ont des exploités ils font une caillère une caillère une caillère une caillère si le Sénégal a une stratégie de gestion une stratégie de la faille ça peut le Sénégal peut régler les problèmes de chômage endémique des jeunes qui sont des risques de propension parce que si il y a une forte popérisation quelle est la cause de la migration au Sénégal c'est la pauvreté ils sont des risques donc on a pas de matériel adapté pour régler les problèmes de cancer mais dans l'année vous voyez que les problèmes sont des risques qui sont des risques qui sont des risques parce que le gouvernement prévoit il faudrait mettre des stratégies des prospectives initiatives pour gérer tout cela c'est-à-dire ce qui est c'est-à-dire le Sénégal est un peu producteur le Sénégal attire par sa stabilité parce que du point de vue africain 42% des migrations intra-africaines sont dirigées vers le Sénégal mais avec cette manne pétrolière et gazienne le Sénégal attire les compagnies pétrolières il y aura une délocalisation de ces compagnies à travers le monde parce que l'Oliop aussi pour inviter cette économie criminelle en gestation qui charrie le trafic de drogue le trafic d'êtres humains le trafic d'armes etc il y a des problématiques sécuritaires les enjeux sont là et je crois que l'objet du débat ça devrait être l'objet du débat électoral dans ce pays là on aurait souhaité avoir ça comme offre électorale parce que quel est l'enjeu c'est la protection des citoyens sénégalais le Sénégal va attirer par cette manne pétrolière donc le Sénégal sera un pôle attractif de migration et de mixité l'Oliop doit être l'objet d'un débat de fonds dans ce pays là pour éviter les risques de maladie les risques sénégalais 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 devraient développer beaucoup des recherches appliquées dans le domaine de ces technologies là dans ce domaine des hydrocarbures pour former les enfants au lieu qu'ils ont exploiter les richesses de les piller parce qu'aussi ce qu'on doit éviter c'est le recommandage économique des compagnies qui viennent dans lesquelles parce qu'ils ont besoin de ça les sénégalais n'ont pas des études sociographiques qui ont démontré si on a eu l'éclatement en 2008 dans le delta de l'Iger si on a eu l'éclatement de l'oléoduc de Biamond en pays de Bado c'est ce qu'on a eu de l'éclatement qui a eu l'éclatement qui a eu l'éclatement qui a eu l'éclatement a eu l'éclatement la population qui a eu l'éclatement les moyens de亞utet qui vont ét et qui va vite comme ça il a continué pour y parler si les sièges il y a des questions Je voudrais d'abord vous remercier pour votre présence à cette conférence qu'on a bien voulu organiser parce qu'en fait, c'est un sujet qui vient juste d'une réflexion. Quand je suis venu ici il y a 10 jours, j'ai fait le tour un tout petit peu, j'ai fait des recherches au niveau du Sénégal pour me rendre compte effectivement si tout ce que l'on entend à travers la découverte des hydrocarbures au Sénégal, est-ce qu'il y a une incidence, une implication au niveau de la législation sur la migration ? Parce que comme vous le savez, lorsqu'il y a des découvertes, parce qu'au Sénégal il n'y a pas qu'une découverte, c'est des découvertes, parce que partout apparemment on découvre le pétrole, le gaz, ça, ça attire. Ça attire. Il y aura forcément un boom migratoire. Et si vous vous rendez compte vous-même, vous vous apercevez que dans tous les pays où il y a du pétrole, vous allez en Afrique, par exemple au Gabon, en Angola, en Guinée équatoriale, vous allez à l'Asie, pareil, vous allez au Moyen-Orient, pareil, c'est des pays où pour rentrer dans ces pays-là, il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a un durcissement des conditions d'entrée dans ces pays. Or, j'ai l'impression qu'ici au Sénégal, on risque de subir en tout cas ce boom migratoire. C'est vrai que le Sénégal est un pays de la teranga, mais pour des raisons de sécurité, je pense que les autorités doivent commencer à réfléchir. Parce qu'en tout cas, moi, ce que j'ai vu au niveau de la législation, il n'y a pas quelque chose qui est prévu. En tout cas, si vous le connaissez, peut-être que vous pouvez aussi m'informer par rapport à ça. En tout cas, moi, j'ai fait une toute petite recherche depuis que je suis là. Je n'ai pas vu quelque chose qui a trait, qui a rapport à une législation migratoire par rapport à la situation de la découverte des hydrocapus au Sénégal. Parce qu'il faut savoir que, comme l'a dit M. Bourgo Carsey, dans tous les pays où il y a ce problème-là, souvent, c'est la raison pour laquelle on dit « maudit soit le pétrole ». Il y a toujours des problèmes. La criminalité est grandissante, les problèmes sociaux. Il faut faire en sorte que la législation locale, nationale, soit en adéquation avec le nouvel ordre. Parce qu'il y a un nouvel ordre, une nouvelle démographie. C'est-à-dire qu'il y aura un doublement de la population. Forcément. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, au Sénégal, je ne sais pas si vous le savez, au Sénégal, apparemment, il y a des cartes de séjour. Enfin, moi, je ne le savais pas. Je voyais tout le monde, les étrangers qui sont là, je ne savais pas, effectivement, qu'il y avait des cartes de séjour. En tout cas, s'il y a des cartes de séjour, l'obtention n'est pas compliquée. Contrairement aux autres pays, quand vous allez, par exemple, au Gabon, obtenir une carte de séjour au Gabon, c'est la croix et la bagnère. Et pourtant, on est en Afrique. Si vous allez en Angola, c'est la même chose. Vous allez en Guinée équatoriale, n'en parlons pas. Alors, le Sénégal, c'est un pays d'avenir. Avec ces découvertes-là, forcément, va se poser la problématique de la migration. Et donc, est-ce que l'État, les autorités sont conscientes de cette problématique-là ? J'ai l'impression que non. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qu'on entend ? La part d'un tel, la part d'un X, d'un Y dans la répartition des ressources. Mais les conséquences démographiques, on n'en parle pas. Les conséquences démographiques, surtout la déclinaison par rapport, effectivement, à la migration, on n'en parle pas. Et moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète d'autant plus qu'aujourd'hui, pour des raisons de sécurité, parce que quand même, il ne faut pas l'oublier, on est dans un monde de mutation. La problématique sécuritaire, elle est là. Et je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, au Sénégal, parce que soi-disant que le Sénégal est un pays de la teranga, on ne prend pas les dispositions. Parce que finalement, qu'est-ce qui va se passer, finalement, c'est qu'on risque de subir. On risque de subir. Et à mon avis, écoutez, les gens sont au courant qu'au Sénégal, il y a quand même la découverte des hydrocarbures. Et puis, dans un proche avenir, ce sera, entre guillemets, l'Eldoraro. Il ne faut pas qu'on se le cache. Eh bien, vous aurez, vous allez avoir ici, que ce soit les Occidentaux, que ce soit les Africains, qui vont tous venir au Sénégal, et il y aura un problème vis-à-vis des Autochtones. Et je crois que là-dessus aussi, on doit mettre l'accent, parce que qu'est-ce qui va arriver ? Il y aura le problème des terres qui vont se poser. Ça, ça va se poser, le problème des terres. Parce que quand même, les gens vont, on va les pousser à abandonner leurs terres. Il y a la problématique des conséquences liées, par exemple, à une éventuelle marée noire, parce que quelqu'un qui dit découverte des hydrocarbures doit anticiper, par exemple, lorsqu'il y a des marées noires. Parce que des marées noires, il y en aura. Mais qu'est-ce qui est prévu là-dessus ? Rien n'est prévu. Est-ce qu'on va appliquer ce qui se passe, par exemple, en France, le concept, le principe du pollueur-payeur ? Tout ça, on ne le sait pas. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on subisse. Il faut qu'on anticipe, parce que si on anticipe, ça nous permet, effectivement, de voir venir. Et malheureusement, c'est ce qui, d'ailleurs, je vais faire une petite digression, c'est ce qui s'est passé avec le terrible événement du dimanche, au stade d'Embodio. Parce qu'il y a un problème d'anticipation. Nous, on en sort en Afrique. C'est-à-dire qu'on subit. On n'anticipe rien du tout. Parce que si on avait anticipé ce qui s'est passé, par exemple, avant-hier, au stade d'Embodio, ça ne serait pas passé. Même si on est fataliste. On prend toujours les choses à la légère. Et ça va, en tout cas, le problème des hydrocarbures au Sénégal, ça va poser un problème si on ne fait rien. C'est maintenant qu'il faut commencer à réfléchir. Démographes, juristes, sociologues, même les démographes, parce que, quand même, il faut revoir au niveau du doublement de la population, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui va être prévu ? Les juristes, quand même, les conditions, poser le cadre juridique de l'entrée et du séjour des étrangers au Sénégal. Est-ce que le dire, ça devient nationaliste ? Non. C'est paré à des éventualités. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde de mutations, mais terrible. La sécurité doit être, aujourd'hui, le créneau de tout le monde. Le Sénégalais doit être, quand même, en sécurité dans son pays. Je crois que c'est le minimum. Aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que le Sénégalais, quand il va, par exemple, le Sénégalais qui part en Europe, qui a des difficultés pour obtenir un titre de séjour, l'Européen qui arrive sur le territoire sénégalais, il va être attiré par... Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sera aussi le migrant économique. Parce que ce sera le migrant économique. Lui, il va venir au Sénégal, il aura tout ce qu'il faudra pour s'installer au Sénégal sans problème. Alors que le Sénégalais, on l'accuse de migrant économique, on le repousse de l'Europe pour qu'il revienne sur son territoire. Et ça, la problématique qui s'est posée en Europe, parce que quand même, j'ai l'habitude de travailler sur ces histoires de titres de séjour-là, ils ont adapté la législation avec le boom migratoire. Quand ils se sont rendus compte, effectivement, que ça va poser un problème, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris des législations draconiennes, drastiques. Et pourtant, c'est des pays, soi-disant, des droits de l'homme. Mais nous, au Sénégal aussi, on doit aussi anticiper ce boom migratoire-là. Et moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète aujourd'hui. On met trop l'accent sur l'aspect économique. D'accord ? Mais il y a l'aspect démographique. Et c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous poser cette question-là de quelle population, mais surtout, quelle est la société que nous, nous voulons demain pour soi-nous, pour nous-mêmes et pour nos enfants. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut aujourd'hui axer le débat, centrer le débat, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, il y aura la mixité, comme a dit tout à l'heure M.C. Une mutation, mais terrible. La sécurité doit être aujourd'hui le créneau de tout le monde. Le Sénégalais doit être quand même en sécurité dans son pays. Je crois que c'est le minimum. Aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que le Sénégalais, quand il va, par exemple, le Sénégalais qui part en Europe, qui a des difficultés pour obtenir un titre de séjour, l'Européen qui arrive sur le territoire sénégalais, il va être attiré par... Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sera aussi le migrant économique. Parce que ce sera le migrant économique. Lui, il va venir au Sénégal, il aura tout ce qu'il faudra pour s'installer au Sénégal sans problème. Alors que le Sénégalais, on l'accuse de migrant économique, on le repousse de l'Europe pour qu'il revienne sur son territoire. Et ça, la problématique qui s'est posée en Europe, parce que quand même, j'ai l'habitude de travailler sur ces histoires de titres de séjour-là, ils ont adapté la législation avec le boom migratoire. Quand ils se sont rendus compte, effectivement, que ça va poser un problème, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris des législations draconiennes, drastiques. Et pourtant, c'est des pays, soi-disant, des droits de l'homme. Mais nous, au Sénégal aussi, on doit aussi anticiper ce boom migratoire-là. Et moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète aujourd'hui. On met trop l'accent sur l'aspect économique. D'accord ? Mais il y a l'aspect démographique. Et c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous poser cette question-là de quelle population, mais surtout, quelle est la société que nous, nous voulons demain pour soi-nous, pour nous-mêmes et pour nos enfants. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut aujourd'hui axer le débat, centrer le débat, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, il y aura la mixité, comme a dit tout à l'heure M. Sey, mais cette mixité-là doit être fondée sur des socles solides. Et ces socles solides-là, qu'est-ce qu'ils vont le faire, ces socles solides-là ? C'est des législations, que ce soit des législations sur le plan de la migration, mais des législations sur le plan environnemental, mais des législations aussi sur le plan, effectivement, économique. parce qu'il y a une imbrication des problématiques juristes, légales, économiques et sociologiques. Et là-dessus, moi, je n'ai pas vu, en tout cas à ce jour, il n'y a pas un débat qui est en tout cas fait sur cette problématique-là. Et ça m'inquiète, et je vous le dis, ça m'inquiète d'autant plus que je vois aujourd'hui cette migration que peut-être vous n'apercevez pas, et que nous, on aperçoit, parce que moi, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis à l'extérieur, à chaque fois quand je reviens au Sénégal, je vois un changement dans les quartiers. Je vois une population qui change. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que, toujours encore une fois de plus, on est confronté à une certaine criminalité qui n'était pas connue des Sénégalais, mais une criminalité atroce. Mais qu'est-ce qui est à la base de tout ça ? Mais c'est la non-préparation, je dirais l'impréparation, effectivement, de la société sénégalaise à cette migration-là. Et je pense que les autorités sénégalaises, aujourd'hui, sont responsables, en quelque sorte, de l'absence d'une législation migratoire. Et vous ne verrez pas, moi, en tout cas, je n'ai pas encore vu, au niveau, que ce soit de l'État ou de l'opposition, qu'on pose le problème de la législation sur les étrangers. Pourquoi ? Pourquoi il y a un tabou sur ça ? Aujourd'hui, dans tous les pays du monde, on pose ce problème-là. Il ne faut pas qu'on continue à nous dire que, parce qu'on est un pays de la Teranga, qu'on ne doit pas poser ce problème-là. Et ça, ça risque de nous perdre. Et il faut qu'aujourd'hui, quand même, qu'on arrive à poser ce débat, en se disant, effectivement, en étant un pays de la Teranga, ça ne nous empêche pas de prendre une législation sur la migration. Et surtout, sur le droit de l'entrée et du séjour des étrangers, ici, au Sénégal. Moi, comme au taxe de nationalisme, ou je ne sais pas quoi, je l'assume parce que je le vis ailleurs. Je vois comment on traite les Sénégalais à l'extérieur. Je vois comment les Sénégalais ont des difficultés, effectivement, pour obtenir le titre de suffisant. Et comment on repartille dans des conditions extrêmement, mais abominables, des Sénégalais, surtout venant de France. Et là-dessus, quand je vois ce qui est fait, une cote de l'entrée et du séjour, moi, je rêve qu'au Sénégal, qu'il y ait une cote de l'entrée et du séjour des étrangers, ici, au Sénégal. Et je pense que c'est le moment aujourd'hui de poser ce débat-là au regard des chances de développement économique du Sénégal à l'horizon 2030-2035. Et donc, voilà, je pense que la problématique qui se pose, mais aussi la problématique de la responsabilité éventuelle, je dis la responsabilité éventuelle, des pollueurs. Parce qu'il va y avoir de la pollution. Mais qui va assumer cette pollution-là ? Est-ce qu'on a une législation par rapport à ça ? Non, il n'y a pas de législation. Il n'y a pas de législation sur ça. Parce qu'on est en phase d'une situation nouvelle. Et quand on dit que c'est une situation nouvelle, il faut quand même une législation nouvelle. Vous n'avez pas entendu les députés, moi, ce qui me fait mal au cœur. Pendant toute la législature qui est passée, même surtout les deux dernières années où effectivement le problème des hydrocarbourses s'est posé avec acuité, vous n'avez pas entendu parler, un seul député, dire, voilà, nous allons faire soit une proposition ou essayer d'influer au niveau du gouvernement qui est un projet par rapport à ça, pour qu'on dépose, qu'on en discute au niveau de l'Assemblée sur la problématique des hydrocarbures face à la migration. Je ne l'ai pas entendu parler. Je n'en ai pas entendu parler. Et moi, j'ai l'impression que ce n'est pas un débat qui intéresse aujourd'hui ceux qui nous gouvernent ou au moins ceux qui, en tout cas, votent les lois. Et pourtant, ça doit être un débat qui les intéresse aux premiers chefs. Parce qu'il s'agit de la sécurité des Sénégalais, de la vie des Sénégalais. Et je pense qu'eux, ils sont là pour les Sénégalais. Ils sont élus en principe par les Sénégalais et pour défendre les intérêts des Sénégalais. Et défendre les intérêts des Sénégalais, c'est de vérifier et de voir qui rentre sur le territoire sénégalais et qui fait quoi. Et qui doit rester sur le territoire sénégalais et qui doit sortir du territoire sénégalais si vous ne remplissez pas les conditions légales. Donc voilà, en tout cas, moi, le débat que j'aimerais bien poser par rapport à la situation nouvelle qui se pose au Sénégal. Et une petite digression encore par rapport à l'événement qui s'est passé récemment le samedi, je crois. Je sais que le procureur de la République va tenir une conférence de presse cet après-midi, d'après ce que j'ai entendu dans la presse. C'est un moment extrêmement difficile. Difficile, dur. Mais je crois qu'à un moment donné, face à ce genre de situation, je peux vous dire que c'est arrivé partout. En France, on a l'exemple de Fruyani, un pays développé. Vous avez ce qui s'est passé en Angleterre, récemment en Égypte, mais je pense qu'on peut tout régler en étant dans le respect des procédures. Il ne faut pas tout de suite chercher des boucles émissaires dans cette histoire. Et moi, ça m'inquiète parce que j'ai l'impression que aujourd'hui, c'est vrai, il y a l'émotion. Il faut éviter d'agir dans l'émotion. Et quand on agit dans l'émotion, il y a des innocents qui risquent de passer à l'heure. Une instruction doit être menée. J'ai entendu dire qu'il faut un délai de un mois pour qu'une instruction puisse aboutir à des sanctions. Moi, je pense que c'est un peu risqué de dire surtout l'importance du drame parce qu'il y a huit ou neuf morts. On ne peut pas, au bout d'un mois, boucler une instruction et livrer des gens à la police, livrer des gens au tribunal pour être jugé pour ces faits-là. Je pense qu'il faut prendre son temps, il faut situer les responsabilités. Commencez d'abord, parce que vous ne pouvez pas tout situer les responsabilités. Je crois qu'il faut commencer à situer les responsabilités, voir qui a fait quoi. Et à partir de ce moment-là, effectivement, que l'instruction puisse être menée et que la lumière soit faite dans cette histoire. Moi, la recherche de responsabilités ne doit pas aujourd'hui engager effectivement ou impliquer tout de suite l'arrestation de personnes éventuellement. Voilà ce que j'attire l'attention aussi du parquet par rapport à ça. Je sais qu'il y a l'émotion, mais tout de suite, chercher à mettre des gens, arrêter des gens, parce que soi-disant que ce seraient ces gens-là qui seraient l'auteur des faits, surtout quand il y a des mouvements de foule, arriver à identifier quelqu'un, c'est assez difficile. Donc voilà, en français, ce que je voulais dire. Je suis allée en français très rapidement, comme je l'ai dit à Galam Nassaran. Je suis allée en Sénégal depuis Foukifan. Je suis allée en train de faire et je suis allée en train d'écrire de ce qu'il y a de Sénégal pour prendre des matoyens sur ce que j'ai dit parce qu'on peut dire qu'il y a de ce qu'il y a parce qu'on peut dire qu'il y a de ce qu'il y a et qu'il y a de ce qu'il y a du Sénégal. C'est-à-dire que s'il y a un qui est en train, il y a des fréquences, il y a des problèmes, il y a des problèmes, vous savez, qu'il y a des problèmes forcément. Mais cela, il faut le faire continuez. Parce qu'il ne faut pas attendre quand il y a des fréquences, il faut les enfants. Il faut les enfants, il faut faire le même et il faut les enfants. Nous devons les diriger et nous devons les prendre. Et nous devons les prendre. Nous devons regarder ce qu'il y a dans les pays. Parce que les pays, aujourd'hui, vous êtes des journalistes, vous êtes ici. Si vous voulez aller dans les pays, je prends un exemple, c'est le temps de la Coupe d'Afrique du Malabou. Il y a des journalistes qui veulent aller. Parce que les conditions, vous savez, les conditions d'entrée dans les pays, c'est parce qu'il y a le pétrole. Parce qu'il faut dire que tout le monde, c'est le pétrole. Et c'est le pétrole. Donc, nous, au Sénégal, dès qu'ils sont exploités, les pétroles, nous devons prendre le pétrole. Regardez, qui est en train d'être dans le pays, qui est en train d'être dans le pays. Qui est en train d'être dans le pays. C'est ce que je disais, c'est qu'ils sont en train d'être au Sénégal, qui est en train d'être au Sénégal. Mais en train d'être au Sénégal, il n'y a pas d'être en train d'être en train d'être en train d'être en train d'être. C'est ce qu'il faut donner de l'autre. Ce qu'il faut faire aussi. Ce qu'il faut faire, c'est de son effets. À un certain point de vue, la implication de l'État. Les gens qui sont en train d'être 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 dans le pays. mais surtout dans les pays où il y a des pétroles. Vous allez voir tous les pays où il y a des pétroles. Pour que vous ne fassiez pas de problème, si vous ne fassiez pas de problème, pour que vous ne fassiez pas de problème, vous devriez avoir des clés de l'air pour que vous ne fassiez pas. C'est eux qui ont une préférence nationale. Je me disais, avant que vous ne fassiez pas de problème, avant que vous ne fassiez pas de problème. C'est très important. C'est très important. Et vous devriez prévoir. Parce que quand même, avant que vous ne fassiez pas de problème, les Sénégalais qui ont des problèmes de chômage, ils devraient les prendre. Je ne suis pas un nationaliste, mais je ne suis pas un intérêt Sénégalais. Parce qu'il y a des expériences à l'extérieur de plus d'une vingtaine d'années, quand vous regardez les gens, c'est ce qu'ils font. Et pourtant, les pays de droits de l'homme, je ne vois pas pourquoi le Sénégal, ils ne devraient pas faire ça. Parce qu'aujourd'hui, les pays de droits de l'homme, aujourd'hui, ils ont un standard. Le standard, c'est ce qu'ils font. 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 Et les gens, Parce que si on a vu la clandestine, la immigration est très important. Ils ont des enfants. Ils ont des gens qui sont très intéressants. Donc, nous devons prendre des priorités pour que les Sénégalais, nous leur apprennent. Je crois que c'est à vous dire que c'est à vous. A vous dire que c'est à vous. Parce que si j'ai une expérience avec cette législation, je pense qu'il y a une priorité à telle, priorité à telle, priorité à ceux qui ont par exemple la carte de résident, priorité à ceux qui ont la carte de ceci et cela. Mais ils ont une priorité à cette législation. Je pense que le Sénégal aussi, c'est une évolution, il faut qu'ils soient en train de faire un terrain. Il n'y a pas de terrain de se faire un terrain, il ne faut pas empêcher de prendre notre matau à la sécurité. C'est ce que j'ai pour ça. Parce que, il y aura une chose qui va avoir, c'est que dans le bureau du pétrole, ce qu'on appelle marée noire, il ne va pas avoir de la tête. Si on a marée noire, qui est le responsable? Il ne va pas prévoir. Est-ce qu'on va faire ce que le Nasserane dit, qui est responsable, ou bien personne, ou bien son assurance, parce qu'on a tous l'assurance. Et cela aussi, nous devons faire attention à l'environnement, à l'environnement. Nous devons réfléchir, tout de suite définir les règles. Parce que quand même, nous ne pouvons pas prendre ce que nous avons fait, nous l'adapter au Sénégal. Nous devons avoir une réalité aussi. Nous devons faire attention au Sénégal. Nous devons faire attention au Sénégal. Nous devons faire attention au Sénégal. En tout cas, c'est dans l'intérêt du Sénégal. Pas dans l'intérêt des compagnies pétrolières. Je ne vous ai pas dit que ce n'est pas le cas. Cela m'a dit que c'est un peu le plus important. Nous devons faire attention au Sénégal. Nous devons faire attention au Sénégal. Nous devons faire attention au Sénégal. Il est devenu un choueur. Il a un peu de la pétrole. Les yeux, les yeux, les yeux, les yeux et l'autre. C'est de prévoir ceux-là. Parce que ce qui est un stade, c'est que si on a une politique d'anticipation dans des événements, on va permettre de faire des choses. Nous sommes des chrétiens, on est un peu fatalistes sur les bords, mais être fataliste ne veut pas dire aussi que nous devons prévoir. Parce que quand même, les chrétiens, par exemple, ils ont géré le stade, ils ont une commission de sécurité. A chaque fois qu'il y a des événements, ils vont aller voir les gens qui viennent ici, parce qu'ils peuvent les contenir avec des débordements de foule, parce qu'ils vont avoir des choses. Tout ça, parce qu'ils ont une visite avant l'événement. Donc, tout ça, c'est ce que je disais. Ce que je disais, c'est que la politique d'anticipation, et la politique d'anticipation, si on continue avec la voie de l'hydrocar, on peut être un peu plus fort. C'est ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement, et les députés de Toggle-Ascan, qui étaient à Penchumreoumi, qui étaient à Penchumreoumi, ils devaient commencer à réfléchir. Par conséquent, si vous connaissez, l'affaire de l'hydrocarbure, ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a des droits de l'immigration. Il y a des droits, 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 il y a des droits de Sénégal, surtout, les terres, saufsies. Parce que beaucoup de gens vont venir, ils vont venir, ils vont venir, parce que, si vous regardez, le Sénégal est réel, le Sénégal est réel. Un moment donné, ils vont pousser les gens, ils vont aller vers le côté du Mali, et même vers le côté du Gambit, donc, il faut que, tout le monde, les députés, dans une législation, qui va être un art sénégalais. Donc, pour ne pas être trop long, pour ne pas faire trop de goutes, c'est ce que je voulais vraiment, c'est ce que je voulais dire.